Merci de nous rejoindre sur Africa 24. Pour ce numéro de décryptage, nous recevons le responsable régional, Résilience côtière et marine. Avec lui, nous discutons des stratégies développées au sein de l'institution pour sortir de la dépendance aux transports maritimes et promouvoir la résilience côtière et marine des États insulaires. Monsieur Thomas Bernat, soyez le bienvenu sur Africa 24. L'un des challenges à la préservation de la nature en faveur du climat, c'est le transport maritime à travers les flottes marines qui, à elles seules, sont responsables de 1 à 15% des émissions de gaz à effet de serre. Quelles sont, selon vous, les esquisses de solutions à ce problème majeur, à la survie des espèces marines ? En effet, le transport maritime est responsable d'une grande partie des émissions carbone au niveau global, mais il existe des solutions. Ces solutions, c'est justement de décarboner la flotte maritime, de décarboner les vaisseaux de transport maritime mais également aussi de décarboner ou de permettre de mettre en place des infrastructures vertes et un accès à des énergies vertes au sein des ports lorsqu'ils sont à marée. Et donc, ce qui est important, justement, c'est que ces solutions existent. Maintenant, il va falloir pouvoir accélérer leur mise en place. Il faut donc des initiatives et des mécanismes, des instruments financiers et des mécanismes d'accélération pour la mise en place et pour débloquer ces investissements à très grande échelle. Et donc, il faut bien évidemment travailler avec le secteur privé qui sont donc responsables en très grande partie de la gestion du transport maritime, mais aussi les appuyer justement pour pouvoir accélérer sur leur programme d'investissement, mais aussi dans le transport en tant que tel, lorsqu'il s'agit de la biodiversité en particulier, mieux comprendre les routes migratoires des espèces marines, y compris baleines et autres, et tortues par exemple, pour éviter les risques de collision et aussi réduire les nuisances sonores qui sont aussi l'un des facteurs majeurs des nuisances en termes de biodiversité. Comment sortir de la dépendance au transport maritime qui est nocif aux ressources maritimes quand on sait que développer les exportations dans les États insulaires, c'est promouvoir le transport maritime ? Tout le sujet, justement, il est là. C'est comment est-ce qu'on peut réussir à transformer le paradigme, le système de production, pour qu'il soit régénérateur, pour qu'il soit positif, à la fois pour les peuples en termes d'impact socio-économique, mais aussi pour les écosystèmes et pour le climat. Et c'est en partie pour ça, en grande partie pour ça, que dans le cadre de la Grande Muraille Bleue, nous sommes en train de mettre en place des mécanismes d'accélération pour permettre aux entreprises, donc aux acteurs économiques, de développer des business models et des systèmes de production régénérateurs et donc nous sommes justement là pour mettre en place et accélérer au développement d'une économie bleue régénératrice. Donc ça, c'est par rapport à la production. Par rapport au transport, là, la vraie solution, c'est essayer de trouver et de promouvoir les circuits courts à un maximum, aussi promouvoir l'artisanat, les pratiques locales, et bien évidemment, encore une fois, lorsqu'il s'agit du transport directement, essayer de décarboner au maximum, et y compris aussi, ça veut dire, en termes d'innovation, de promouvoir ou en tout cas, de permettre au développement d'une flotte qui, par exemple, aurait vocation à utiliser, par exemple, la voile pour promouvoir le transport entre les îles, entre les îles et entre le continent et entre les continents. Quelles sont les stratégies que vous développez au sein de l'institution pour vous assurer que les actions mises en œuvre, tant par votre institution que par les tiers, portent des fruits ? Dans ce cadre-là, ensemble avec les pays de la région et avec un important consortium de partenaires techniques et financiers, nous avons justement développé, ou aidé en tout cas, au développement de l'initiative de la Grande Muraille Bleue. Cette Grande Muraille Bleue a justement vocation à mettre en place un réseau connecté de paysages marins productifs, durables, régénérateurs, qui aura donc pour objectif d'appuyer à la fois les économies et les populations locales, et aussi promouvoir les objectifs de conservation de la biodiversité et l'atteinte des objectifs du changement climatique. Les trois grands piliers de cette initiative-là, la première, c'est justement d'appuyer les pays à conserver et gérer durablement 30% des océans d'ici à 2030. Le deuxième pilier, c'est de conserver et restaurer les écosystèmes critiques marins et côtiers. Donc là, on va parler de mangroves, on va parler d'herbiers marins, de coraux, de forêts côtières. Faire en sorte que d'ici à 2030, on arrive à avoir un gain net de ces écosystèmes par rapport à 2020. Le troisième pilier, c'est justement ça qui va permettre de faire vivre ces espaces-là et ces activités-là. Et là, il s'agit justement de développer, accélérer le développement d'une économie bleue régénératrice par et pour les populations locales. L'initiative de la Grande Muraille Bleue vise aussi une utilisation durable des ressources maritimes. Pourtant, l'économie de certains États insulaires, comme l'écomore ou même l'Est-Échelle, dépend de la pêche. À l'heure où on déplore une baisse des quantités et de la qualité des produits de pêche, que préconisez-vous pour l'atteinte des objectifs de la Grande Muraille Bleue ? Alors, il y a deux choses. Il faut non seulement promouvoir et appuyer justement les artisans de la mer, donc les pêcheurs, les populations en quels qui, eux, savent très très bien comment gérer durablement et utiliser durablement et produire durablement en utilisant le capital naturel. Vraiment ce capital naturel qui est donc le capital qui est nécessaire pour développer une économie bleue régénératrice, donc les ressources de perche, les ressources côtières et autres, à l'éautique. Mais c'est aussi protéger ces activités économiques et ces espaces sur lesquels justement auront lieu ces activités économiques et donc aussi les protéger, par exemple, d'activités néfastes, de la surpêche, souvent, si ce n'est pas même toujours, accéléré par la grande pêche industrielle qui est souvent faite en haute mer, par exemple, qui n'est pas contrôlée, qui n'est pas régulée et qui est l'un des principaux facteurs justement de la dégradation des stocks de pêche, ce qui fait que, bien évidemment, du coup, les pêcheurs locaux, par exemple, les populations locales, ont un accès beaucoup plus réduit à une ressource qui se réduit de jour en jour. L'Afrique est un acteur majeur dans les enjeux climatiques, pourtant, il n'est qu'un moindre pollueur avec seulement 4 à 5 % des émissions mondiales de CO2. Êtes-vous d'avis avec ceux qui pensent que les grands pollueurs doivent payer pour la décarbonisation de la planète ? Alors, il va sans dire que la responsabilité africaine du continent africain sur le changement climatique est quasiment nulle, quasiment inexistante, et que, de fait, du coup, il y a en effet une responsabilité historique des pays développés qui doivent justement prendre la charge du financement de cette transition. Maintenant, la question, c'est de savoir sur le continent africain, justement, dans la mesure où la plupart des pays ne sont pas encore allés trop loin dans un système qui, aujourd'hui, s'avère être la principale cause du changement climatique, de la perte de biodiversité. C'est une réelle opportunité pour le continent africain d'être leader, justement, sur cette transition écologique, sur cette transition climatique vers des énergies, vers un système pérenne et durable qui va non seulement permettre de promouvoir un développement durable des populations et des économies, mais aussi donc de pouvoir régénérer et protéger cette planète qui finalement reste et restera notre seule maison et qu'il en va de notre ressort de la conserver et d'en prendre soin. Le marché carbone représente une opportunité économique dont peuvent profiter les États africains à travers les efforts en faveur de la nature. Comment, selon vous, l'Afrique peut tirer le maximum de profit du marché carbone ? En effet, là, sur le continent africain, il est dans une position particulière justement pour pouvoir débloquer le potentiel du marché carbone puisque l'une des grandes richesses de l'Afrique, c'est justement son capital naturel. Le marché carbone, il est lié directement à la bonne santé et à la restauration du capital naturel. Et donc, justement, dans la mesure où les gouvernements sont leaders sur ces questions-là, il y a une énorme opportunité et encore une fois, là, le continent africain peut être leader sur ce marché-là. Maintenant, comment le débloquer ? Eh bien, c'est justement, encore une fois, mettre en place les partenariats avec le secteur privé, avec la société civile, avec les scientifiques pour pouvoir structurer ces marchés carbone, pour pouvoir faire en sorte aussi que la tonne de carbone soit vendue à un prix équitable et qui est le vrai reflet du coût de la conservation justement de cette tonne de carbone ou de l'évitement de cette tonne de carbone en termes d'émissions dans l'atmosphère. Et donc, là, il y a un vrai, vrai travail à faire sur les marchés carbone pour faire en sorte que cette tonne de carbone puisse être vendue à un prix correct et bien au-delà de ce sur quoi, ce à quoi, aujourd'hui, la tonne de carbone africaine est vendue, ce qui n'est pas normal et ce sur quoi, nous, en tant qu'union attache sur la conservation de la nature, on est aussi engagé pour appuyer les pays du continent à permettre, faire en sorte justement que cette tonne de carbone puisse être monnayée de manière beaucoup plus équitable. Monsieur Thomas Bernat, merci d'avoir été l'invité d'Africa 24. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de Décryptage. Sous-titrage Société Radio-Canada